Ennervés, je ne sais pas, mais plutôt il faut se poser pas mal de questions, ce n'est pas la première fois. C'est peut-être un problème psychologique, j'ai entendu, ils ont peur de gagner. Après un match qu'ils ont fait, deux euros menés. Plus on a dit, allez, cinq minutes, on savait que chaque fois comme ça qu'il y avait une situation euphorique. Il faut se calmer un petit peu. On a donné deux buts aussi. C'est inexplicable. Après Deriette encore en pénalty et tout ça, c'est vraiment cauchemar total. Mais plus je pense qu'ils ont fait un bon match. C'est ça la tristesse, Deriette et tout ça. On a tellement travaillé pour sept matchs. Et tout au sept minutes, il y est. On a tombé dans l'eau. Mais ça marchait sauf sept minutes. Sur sept minutes, on était... Je me dis, quoi ? Sept minutes, c'est ça. Ça suffit pour renverser deux euros à domicile. Ils n'ont pas créé presque... Pas une occasion et tout ça. Tout était en place. Tout était comme ça et... Pouf ! Ce premier but, c'est pas non plus une occasion. La base, c'est une... Pouf ! Je n'ai pas hasard qu'il a eu une déviation. Ben là... On était en place. On a tellement travaillé à ça pour préparer. Ça marchait. C'est une bonne équipe en face. Ça marchait tellement bien. On a contrôlé. On a créé cette situation. C'était pas mal. Et sept minutes, c'est... Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé mal. Mais c'est tellement vite. Bien sûr. Vous ne pouvez pas tout de suite... Vous ne pouvez pas imaginer sept minutes. Après, trois, deux. Qui peut imaginer ça ? On a déjà vécu le cauchemar contre Nîmes. Ben, je ne peux pas chaque fois poser ces mêmes questions. Si on met deux euros pour attendre qu'ils vont perdre. Il faut se responsabiliser de ça. Je ne peux pas faire magie pour quelque chose. Normalement, ils gagnent deux matchs sans aucun problème. Ce n'est pas qu'on a l'air un petit peu triste. C'est parce qu'ils ont tellement bien travaillé cette semaine. Même aujourd'hui, ils ont travaillé tellement tactiquement, tactiquement, tactiquement. Ça marchait bien. Et regardez ça. Aujourd'hui, valorisez notre travail que vous avez fait. Ça demande une belle victoire contre une très belle équipe. Un des meilleurs de championnat. C'est un challenge. On prépare assez vite la ligne droite. On est... Top. Sept secondes, sept minutes. Tout est disparu. Ce n'est pas facile à accepter. Et voilà. Oui, ça devait être un match plaisant pour les spectateurs et les téléspectateurs. Avec beaucoup de suspens et de remontissement, bien évidemment. Le plus important était la victoire. Et dans cette période-là, seuls les points sont importants. On n'en avait pas pris contre Monaco, il fallait réagir rapidement. On a le bonheur de l'emporter. Ensuite, le match en lui-même, j'ai trouvé notre première période très poussive. Et là, il y a ce fameux pénalty où Selic touche un joueur à Nanté. Donc, on prend ce pénalty. On prend un deuxième but bien mené, même si on fait une erreur défensive. Bien mené par Nantes. Et il est arrivé le moment de la révolte. Un peu de... Pas de folie, mais la révolte de notre côté. Et voilà. Les cadres se sont mis... On pousse... On se sont montés à la charge. On a mis beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de détermination. Et on a eu le bonheur d'égaliser assez rapidement. Et ensuite... On a eu aussi le bonheur d'enchaîner nos trois buts. Et je crois qu'à ce moment-là, Nantes a pris un coup sur la tête. Comme nous, on aurait pu le prendre à 2-0. Et puis encore patatrac, un troisième pénalty, mais cette fois-ci raté. Et on a le bonheur de l'emporter. Ce qui nous donne... Voilà. Qui nous maintient second avec le même nombre de points que la journée précédente. Et on creuse un peu des écarts. Bonsoir ! ... Sous-titrage ST' 501